Vous vous demandez comment avoir une page de connexion personnalisée comme ceci sur Système.io plutôt que cette page classique et pas très personnalisée ? Eh bien, je vais vous montrer comment faire au cours de ce tuto. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec style. Alors c'est parti, découvrons ensemble comment vous allez pouvoir personnaliser votre page de connexion à une de vos formations sur Système.io. Par défaut, quand les personnes vont vouloir se connecter, elles auront donc accès à cette fenêtre de connexion qui est certes très propre, très jolie, mais ce n'est pas forcément en lien avec vos couleurs, votre identité de marque, etc. Donc l'idée, ça va être vraiment dans ce tutoriel de voir comment vous allez pouvoir la transformer pour qu'elle ressemble à ceci. C'est-à-dire pour avoir une page de connexion vraiment personnalisée avec votre charte graphique et vos couleurs. Alors c'est parti, voyons tout de suite ensemble comment faire. Vous allez pouvoir aller sur votre compte Système.io, puis vous allez pouvoir au niveau de votre petite photo, cliquer sur les petites lignes et aller dans l'onglet paramètres. Une fois que vous serez dans l'onglet paramètres, vous pourrez aller sur l'onglet domaine personnalisé. Ça fonctionne tout à fait avec le domaine en point Système.io si vous n'avez pas un nom de domaine personnalisé. Donc du reste, on va voir comment faire sur ce nom-là en point Système.io. Il vous suffit de cliquer sur les trois petits points juste ici, et puis vous cliquez ensuite sur paramètres. Et ici, vous allez pouvoir modifier les paramètres de la page de connexion, donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce petit bouton. Donc là, vous aurez vraiment le formulaire par défaut. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres. On va pouvoir modifier le type de police. Donc là, on peut tout de suite passer sur les polices Google, et vous pouvez choisir la police par défaut que vous utilisez. Donc nous, c'est Montserrat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réduire un petit peu la taille, d'accord ? Vous pouvez également modifier la couleur de vos liens. Donc nous, on a nos petites couleurs préenregistrées, donc on va mettre notre petit vert. Même police que la page, super. Vérifiez bien que la langue en soit bien en français. Au niveau de l'arrière-plan, vous allez pouvoir supprimer cette couleur grise. D'accord ? Donc il vous suffit simplement de cliquer ici. Et puis tout en bas, vous allez pouvoir décocher le badge d'affiliation de Systemio si vous ne voulez pas qu'il s'affiche. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir, vous voyez, mettre une image de fond. Donc ici, vous pouvez vraiment mettre plein de choses différentes. Ce qu'on vous conseille simplement de faire, eh bien, c'est d'aller sur Canva. Quand vous êtes sur Canva, vous allez pouvoir choisir le format présentation. D'accord ? Si vous ne le voyez pas ici, vous pouvez vers Créer un design, et puis taper le mot-clé Présentation, 16 neuvième. Et ici, vous allez pouvoir aller, eh bien, dans les éléments, et puis vous allez pouvoir aller dans les images, dans les photos, pour essayer de trouver une photo d'arrière-plan. Donc ça peut vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Ça dépend vraiment de votre domaine d'expertise. Donc peut-être que vous êtes dans la nutrition, et dans ce cas, vous pouvez taper le mot-clé Nutrition. Et puis vous pourrez, par exemple, imaginer avoir une image de fond comme celle-ci. Ou si vous êtes dans un autre domaine, si vous êtes dans le domaine, par exemple, du coaching. On peut taper Coaching, et on peut chercher une autre image. Donc on peut, par exemple, mettre celle-ci. Enfin voilà. Vous choisissez vraiment, tout est possible. Donc ici, on va partir sur cette image-là. Et tout ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va simplement la partager, la télécharger, et on va la télécharger au format PNG. Hop ! Et on la télécharge. Ensuite, on peut revenir du coup sur notre éditeur, System Neo. Et au niveau de notre arrière-fond, on va cliquer sur le petit nuage juste ici. On va mettre notre image qu'on vient de télécharger. Donc là, je l'ai juste fait glisser. Vous pouvez faire choisir un fichier également. Et on l'insère. Donc là déjà, vous voyez, vous avez une image en fond. Donc c'est déjà quand même un petit peu plus sympa. Donc si on tourne sur les paramètres, qu'on retourne au niveau de l'image de fond, ici vous avez des réglages supplémentaires. En fonction de l'image que vous aurez choisie, vous aurez différents placements possibles. Donc par exemple, si vous la mettez en plein centre, vous voyez, l'image s'est légèrement décalée, et s'est légèrement modifiée. Vous pouvez la répéter, vous pouvez remplir à 100%. Et là, vous voyez que si on remplit 100% en largeur, eh bien, ça ne prend pas le bas du formulaire. Donc ce n'est pas terrible. En largeur et en hauteur, donc là, ce n'est pas mal. Donc tout ce qu'on aime bien prendre, généralement, c'est plein centre. C'est la fonctionnalité qu'on utilise le plus. Si votre arrière-plan est trop chargé, vous trouvez que c'est un petit peu lourd, vous pouvez jouer avec le floutage. D'accord ? Et vous pouvez venir un petit peu flouter votre image pour que ça soit plus clair au niveau de votre formulaire. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment ce qu'il faut faire au niveau des parades. Si vous aimez bien ce tutoriel sur Systemio, nous avons plein d'autres tutoriels sur Systemio sur notre chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Voyons maintenant comment vous allez pouvoir modifier ce qu'on voit ici. Donc là, si vous regardez bien, on voit qu'on a un petit peu de français, mais on a un petit peu peut-être de l'allemand. Je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais étudié l'allemand, mais je pense que c'est de l'allemand. Donc comment on va faire en sorte pour que ça, eh bien, tout soit en français ? Eh bien, c'est très simple. Il nous suffit simplement, vous voyez, de passer notre souris. Et au niveau de notre texte ici, eh bien, on va modifier ce texte-là. Donc, vous pouvez mettre un message personnalisé. Par défaut, vous avez Connectez-vous. Donc nous, on a mis Connectez-vous à votre compte, par exemple. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc, connectez-vous à votre espace, par exemple. Sur le côté, on va diminuer la taille du texte, d'accord ? Pour que ça soit quand même un petit peu plus petit. On va venir sélectionner tout notre texte et on va cliquer sur le petit B ici pour le mettre en gras. D'accord ? Si on veut le mettre encore plus en gras, au niveau des polices ici, on va re-sélectionner notre police Montserrat et on va jouer avec le style de la police ici. Et là, on va pouvoir, par exemple, mettre Extra Bold et là, on est encore en plus gras. On va également modifier la couleur. Donc, on sélectionne et puis, on utilise donc, nous, notre couleur de base. Ensuite, vous avez tous les réglages classiques que vous pouvez faire au niveau d'une zone de texte. Rien de spécial. Ensuite, vous avez un petit message en dessous qui vous demande de vous connecter ici si vous avez déjà un compte. Donc ça, ce message, vous pouvez le supprimer. Nous, on l'a enlevé puisqu'on trouvait qu'il n'apportait pas grand-chose. Donc, on clique sur la petite poubelle et on supprime cet élément. Ici, le premier champ, eh bien, c'est bien entendu votre adresse e-mail. Donc là, par défaut, c'est dans un bleu assez foncé. Donc, pareil, on va modifier la couleur de ce champ. Puis, on va le mettre en gras. Et ici, c'est votre mot de base. Hop, pareillement. Super. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être de nouveau grossir un petit peu la police. Et pourquoi pas utiliser une autre police pour bien différencier le titre. Voilà. Donc, on va par exemple prendre celle-ci et puis, on va la mettre, pour le coup, en italique. Voilà. Ce qu'on va également faire, c'est que sous ce texte, on va ajouter un petit peu de marge. Donc, je sélectionne ma marge du bas. Piu. Voilà. Comme ça, ça me fait un petit peu plus d'espace. Ensuite, ici, sur rester connecté, on est bon. Et mot de passe oublié, on va simplement rajouter un petit espace après le point d'interrogation. Et puis, on va modifier la couleur de mot de passe oublié. Super. Ensuite, voyons voir comment modifier l'intérieur des champs. Donc, il nous suffit simplement de cliquer dessus. Et là, vous voyez, on peut modifier la valeur par défaut. Donc, ici, nous, on n'a rien mis puisqu'on a la mention « Votre adresse mail » juste ici. D'accord ? Donc ça, on va simplement les supprimer. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait mettre la mention « Votre mot de passe » ici et pas au-dessus. D'accord ? Ensuite, voyons voir comment modifier un petit peu ces champs. Donc là, ces champs, moi, je trouve qu'ils sont un petit peu trop collés avec la zone de texte. Donc, je vais me mettre sur le champ et je vais juste, hop, ajouter un tout petit peu de marge de haut et un tout petit peu de marge de bas. Et je vais faire la même chose sur l'autre. Hop, alors, je mettais « Mise à 8 » on va remettre à « I ». Super. Si on reclique dessus, on va également pouvoir arrondir un petit peu les angles parce que là, on est vraiment sur des angles assez durs. Donc, je vais mettre la valeur 5 partout. Hop. Super. Et au niveau de mon contour, donc là, on est sur quelque chose de gris, d'assez foncé. Si je descends un tout petit peu, au niveau de mon trait ici, je vais pouvoir déjà réduire la taille pour mettre 1 et je vais pouvoir modifier la couleur de mon trait. Super. Donc là, je vais faire la même chose juste en dessous. Donc, on va appliquer les mêmes réglages. Donc, on va arrondir nos angles. Et puis, au niveau de la bordure, on va la passer en bleu et on va la faire un tout petit peu plus. Super. Ensuite, nous allons modifier notre bouton. D'accord ? Donc, c'est votre bouton de connexion. Ici, on ne change pas l'action du bouton. On modifie uniquement le bouton du texte. Donc, je me connecte. Si vous descendez, vous pouvez mettre des petites icônes au niveau de votre bouton. Par exemple, vous pouvez mettre un petit icône après. Vous pouvez mettre par exemple une petite flèche. Voilà. Au niveau du rembourrage, vous voyez là, ça nous fait quelque chose de pas très joli. C'est parce qu'on a beaucoup de rembourrage à gauche et à droite. Donc, on va simplement le réduire pour avoir moins de rembourrage. On va pouvoir modifier la bordure si on veut mettre une bordure ou pas. Je sais que sur les petits boutons, personnellement, j'aime bien mettre une petite ombre, une ombre douce. Généralement, je trouve que ça fait ressortir un petit peu plus le bouton. Et ensuite, pour finir, on va modifier sa couleur. Donc, on est là sur la couleur de l'arrière-plan. Hop ! On met notre petite couleur. Également, je trouve qu'il y a un petit peu trop de marge juste ici. Donc, au niveau de ma marge, je vais la réduire. Donc là, déjà, on peut sauvegarder tout ce qu'on vient de faire. N'oubliez pas de cliquer régulièrement sur le bouton enregistrer. Donc là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de bien différent par rapport à ce formulaire qu'on a ici. C'est quand même un petit peu mieux. Alors, il faut savoir qu'au niveau de votre formulaire, si vous n'avez pas de compte ou si la personne se trompe de mot de passe, l'information qui se trouve ici va changer. Et là, c'est vraiment la grande subtilité pour pouvoir modifier les autres champs. Donc pour ça, vous voyez, quand on passe la souris, par exemple, on est sur la zone de texte, on va passer la souris un petit peu plus au large et là, on a vraiment une box orange connexion personnalisée. Donc je vais cliquer sur connexion personnalisée et là, on peut choisir le formulaire d'accès. Donc, on vient de configurer la connexion. On va maintenant configurer, définir le mot de passe. Donc là, vous voyez, hop, ouf, heureusement qu'on le voit parce que si les personnes disent mot de passe oublié, eh bien, ça, on voit sur ça et c'est vraiment pas terrible. Donc, mon mot de passe. Et ici, vous allez faire exactement les mêmes réglages que ce que vous avez pu faire sur la page précédente. Donc, on peut modifier nos polices. Peut-être le réduire un petit peu. Et ici, vous modifiez vos champs. Donc, c'est comme tout à l'heure. On peut supprimer notre élément. On va pouvoir rajouter un petit peu de marge. Et puis, vous allez pouvoir, bien entendu, modifier le texte. Ici, on peut rajouter confirmer votre mot de passe. Super. Et donc, voilà. Ici, vous pouvez faire exactement les mêmes réglages et vraiment personnaliser votre encart comme on a pu le faire sur l'encart précédent. Et pour finir, si on repasse la souris, qu'on reclique sur connexion personnalisée, on a le petit onglet réinitialisation. Donc là, c'est pour réinitialiser le mot de passe. Donc, réinitialiser le mot de passe. Super. Donc là, c'est encore une fois les mêmes réglages. Donc, on ne va pas tous les revoir ensemble puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, votre adresse mail. Super. Au niveau du champ, on peut enlever ça. Et puis, on a notre petit bouton. Vous pouvez ensuite faire enregistrer. Donc, voilà comment vous allez pouvoir modifier vraiment votre formulaire. Et désormais, si on rafraîchit ici, eh bien, nous allons avoir notre nouveau formulaire de connexion. Vous avez vu, ça n'a strictement rien à voir. On a un véritable avant-après. Ça fait beaucoup plus professionnel et c'est beaucoup plus en lien avec votre image de marque. Vous pouvez même, par exemple, imaginer juste ici, rajouter une petite image avec votre logo. C'est complètement possible. Voilà, vous savez désormais comment personnaliser votre page de connexion sur Systemio assez rapidement et très simplement. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous les poser dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un petit pouce, un petit like pour nous soutenir. Ça fait toujours extrêmement plaisir. À très vite pour un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada